Marche de la MUCA, Fayulu escorté par la police à Fadan à Os. La marche de la MUCA a été étouffée ce vendredi 17 janvier par la police. Les forces de l'ordre ont recouru au gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui ont bravé l'interdit de l'administrateur de la ville. Président de l'ESID, Martin Fayulu présent sur le lieu de la manifestation a été ramené de force dans sa résidence à Fadan par la police. Contacté par Médias Congo Presse, MCP, Martin Fayulu a dénoncé la répression brutale de ses militants qui manifestaient pacifiquement. Le porte-étendard de la MUCA a réaffirmé sa détermination à mobiliser les Congolais contre le plan de balkanisation de la RDC. Plusieurs cadres et militants de la MUCA ont été interpellés par la police. Certains comme Nico Mayange, elles viennent d'être libérées. Rappelons que le gouverneur de la ville avait interdit cette manifestation qui avait comme point de chute la place de l'échangeur à LIME et tous les acteurs de la MUCA voulaient déposer des gerbes de fleurs à l'occasion de la commémoration de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Kinshasa, des interpellations et des blessés lors de la marche de deuil et d'indignation, police. Quelques personnes ont été interpellées et d'autres blessés lors de la marche de deuil et d'indignation organisée ce vendredi 17 janvier 2020 par Martin Fayulu et Adolphe Musito, deux membres du Présidium de la MUCA. Joints par 7 sur 7.CD, le général Silvano Kassomgo, commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, a confirmé cette information avant d'affirmer que la dite manifestation a été dispersée par les forces de l'ordre. Quelques personnes qui se livraient au jet de pierre sur des véhicules ont été interpellées. Et il y a aussi des blessés mais sont des blessés du côté des victimes innocentes, a-t-il fait savoir. Pour rappel, le gouverneur de Kinshasa, Gentini Gobila n'avait pas pris acte de cette marche qui, d'après lui, était susceptible de troubler l'ordre public. A la veille, la police avait prévenu que tout attroupement non justifié de plus de dix personnes allait être dispersé ce vendredi, jour dédié à la commémoration du héros national Patrice Emery Lumumba. Malgré cette mise en garde, Fayulu, Musito et des militants de la MUCA ont pris part une messe d'action de grâce à N. Jaili, avant d'entamer la marche. Tshisekedi, j'ai rencontré une éminente personnalité qui a une parfaite connaissance de la RDC et qui suit de près sa situation politique et sociale. Au terme de l'entretien d'environ 30 minutes qu'il a eue avec le pape François ce vendredi 17 janvier 2020 au Vatican, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est réjoui d'avoir rencontré une personnalité qui connaît bien la situation qui prévaut en RDC. J'ai rencontré une éminente personnalité qui a une parfaite connaissance de notre pays et qui suit de près sa situation politique et sociale, a déclaré Félix Tshisekedi dans une interview accordée à Radio Vatican. En outre, le président Tshisekedi a émis le vu de voir le souverain pontife effectuer une visite en République démocratique du Congo en 2021, année où il, Félix Tshisekedi note de la rédaction, présidera l'Union africaine. « J'ai vu une joie immense sur le visage du souverain pontife à l'annonce de cette nouvelle », a conclu le chef de l'État. Selon la presse présidentielle, au cours de cette audience papale, le président de la République a félicité le Saint-Père pour les efforts qu'il ne cesse de fournir pour le dialogue interreligions et surtout pour ses prières permanentes pour le retour de la paix en RDC. Il s'y est de rappeler qu'il s'agit de la deuxième visite de Félix Tshisekedi au Vatican depuis son accession à la magistrature suprême en janvier 2019. A noter que la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, ainsi que nombreuses autres personnalités du pays, ont accompagné le chef de l'État pour cette visite. Voici les grandes lignes de l'accord cadre signé entre le Saint-Siège et la RDC. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué une visite officielle ce vendredi 17 janvier 2020 auprès du pape François au Vatican en Italie. A cette occasion, le pape François a reçu en audience le cinquième président de l'Histoire de la République démocratique du Congo. Durant leur entretien, les deux personnalités ont mis en évidence les bonnes relations bilatérales. Dans le cadre de cette visite, un accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo a été signé et entre en vigueur sur des questions d'intérêt commun. Selon Vatican News, cet accord cadre établit notamment la liberté de l'Église dans son activité apostolique. Divers domaines sont également réglementés par le dit accord. Il s'agit entre autres de Établissement d'enseignement catholique L'enseignement de la religion dans les écoles L'activité caritative de l'Église Soins pastoraux dans les forces armées et dans les institutions pénitentiaires et hospitalières Régime patrimonial et l'obtention de visas d'entrée et de permis de séjour pour le personnel religieux En outre, la contribution de l'Église catholique au processus démocratique et en faveur du bien et le développement intégral de la nation a été soulignée, en particulier au sujet des domaines de l'éducation et de la santé. Selon la même source, la situation actuelle du pays a été abordée au cours de la suite des entretiens, avec une référence particulière à la souffrance de la population des provinces de l'Est, en raison des conflits armés persistants et de la propagation du virus Ebola. Enfin, l'urgence de la coordination et la coopération, au niveau national et international, a été évoquée, pour protéger la dignité de la personne et promouvoir la coexistence civile, en commençant par les nombreux réfugiés et les personnes déplacées qui font face à une grave urgence humanitaire. Il s'y est de rappeler par ailleurs que le chef de l'État Félix Tshisekedi a également rencontré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État, accompagné de MGR Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États. Le Vatican et la RDC signent un accord cadre sûr des questions d'intérêt commun. Le Vatican et la République démocratique du Congo ont signé vendredi 17 janvier un accord sûr des questions d'intérêt commun. Selon Radio Vatican, cet accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il a été conclu lors de l'audience que le pape François a accordé au président congolais, Félix Tshisekedi. Cet accord cadre établit notamment la liberté de l'Église dans son activité apostolique. Divers domaines sont également réglementés dans cet accord signé entre les deux parties. Il s'agit notamment des établissements d'enseignement catholique. L'enseignement de la religion dans les écoles. L'activité caritative de l'Église. Les soins pastoraux dans les forces armées et dans les institutions pénitentiaires et hospitalières. Le régime patrimonial. L'obtention de visas d'entrée et de permis de séjour pour le personnel religieux. Dans ce contexte, la contribution de l'Église catholique au processus démocratique et en faveur du bien et le développement intégral de la nation a aussi évoqué dans cet accord, en particulier les domaines de l'éducation et de la santé. La situation actuelle du pays a été abordée au cours de la suite des entretiens, avec une référence particulière à la souffrance de la population des provinces de l'Est, en raison des conflits armés persistants et de la propagation du virus Ebola. Le pape François et Félix Chiselody ont aussi parlé de l'urgence de la coordination et la coopération, au niveau national et international, pour protéger la dignité de la personne et promouvoir la coexistence civile, en commençant par les nombreux réfugiés et les personnes déplacées qui font face à une grave urgence humanitaire. Lire aussi sur Radio Okapi.net RDC, Félix Chisekedi et le Cardinal en bon haut échangent sur les préparatifs de la visite du président congolais au Vatican. RDC, le pape François appelle les Congolais à renoncer aux armes et à promouvoir une économie au service de la paix. Marche de la MUCA, Fayulu escorté par la police à Fadan à Haos La marche de la MUCA a été étouffée ce vendredi 17 janvier par la police. Les forces de l'ordre ont recouru aux gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui ont bravé l'interdit de l'administrateur de la ville. Président de l'ECID, Martin Fayulu présent sur le lieu de la manifestation a été ramené de force dans sa résidence à Fadan par la police. Marche de la MUCA contre le projet de balkanisation de la RDC La police disperse les manifestants en usant des gaz lacrymogènes. Après un début de marche pacifique, les éléments de la police nationale congolaise, PNC, ont dispersé les manifestants à l'aide des gaz lacrymogènes. Les manifestants ont tenté de résister, cependant la police a imposé la force. Pour un manifestant qui s'est confié tout essoufflé, Chisekedi et Kabila veulent nous tuer. Nous avons débuté pacifiquement notre marche, mais la police inféodée par les étrangers a occasionné la violence, a-t-il dénoncé. Et d'ajouter, peu importe la complicité du régime en place, notre pays ne sera jamais balkanisé. Quelques militants de la MUCA ont été interpellés par la police lors de cette marche pour dénoncer le projet de la balkanisation et les tueries incessantes à Béni. Tout a dégénéré au niveau de BKTF. Des téméraires ont continué à marcher malgré les gaz lacrymogènes. Ils ont été tout simplement arrêtés par la police. L'opération a été musclée, dénonce un cadre de la MUCA qui exige la libération sans condition de tous les manifestants. Les éléments de la police sont entrés dans des maisons situées près de la Rebecca T.F. Pascal. On note également des interpellations opérées au sein d'une église au quartier 12 où certains manifestants s'étaient réfugiés. La marche a été interdite par le gouverneur de Kinshasa mais les organisateurs dénoncent un ordre illégal qui viole la Constitution de la République. Parti de la paroisse Sainte Famille à N'Jaili, les organisateurs ont tenté de foncer directement jusqu'à la place échangeur à Limetou. Une gerbe de fleurs devrait être déposée au pied du héros national et père de l'indépendance, Patrice Emry Lumumba. La CAJ s'oppose au partage des entreprises publiques entre FCC et CAC. Les pourparlers sont très avancés sur le partage des postes de responsabilité au sein des entreprises publiques entre le Front commun pour le Congo, FCC, de Joseph Kabila et le CAP pour le changement, CAC, de Félix Tshisekedi. Pour elle Association Congolaise pour l'accès à la justice, à CAJ, le partage des entreprises entre les deux familles politiques est une violation du principe de l'égalité de chance qui donne l'opportunité à tout Congolais d'accéder à un poste de responsabilité sur base de ses compétences en lieu et place du quota des partis politiques. Ainsi, cette organisation de la société civile demande aux deux formations politiques d'écarter l'option de partage des entreprises publiques. La CAJ demande au FCC et CAC d'abandonner le projet de partage des entreprises et organismes publics, car de nature à violer le principe de l'égalité de chance. Les nouvelles nominations devront s'opérer uniquement sur base des critères de compétence et moralité des mandataires, a insisté Cap Yamba. Mais, le partage n'exclut pas la sanction. Le chef de l'État détient le pouvoir de démettre un mandataire public qui tomberait dans le détournement des deniers publics. Selon l'article 81 de la Constitution, le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres. Les hauts fonctionnaires de l'administration publique, les responsables des services et établissements publics, les mandataires de l'État dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires au compte. La loi fondamentale précise que les ordonnances du Président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le Premier ministre.